bonjour à toi chers spectateurs oxygène ou o2 d'alexandra ja c'était un des gros films que j'attendais de l'année 2021 pour la simple et bonne raison que c'est le retour d'alexandra ja à la réalisation retour pas si éloigné que ça puisqu'il avait réalisé il ya maintenant à peine deux ans crawl mais pour autant c'est un retour que j'attendais parce que c'est alexandra ja qui retourne en français sur netflix ce qui est une belle promesse lorsque l'on voit la plupart des grands auteurs qui se mettent aujourd'hui à réaliser les films pour netflix donc je dois avouer tout ça ça donnait vraiment envie de voir ce que le film pouvait donner le résumé pour faire simple une jeune femme se réveille dans ce qui semble être un caisson de cryogénisation elle ne se souvient plus de qui elle est ni de comment elle y est entrée mais va tout faire pour essayer d'en sortir je suis bizarrement mitigé devant ce film c'est un long métrage devant lequel j'ai profondément envie de dire qu'alexandra ja a réussi son pari c'est vraiment un film avec un parti pris avec une vraie ambition de cinéaste et avec une forme qui fonctionne du feu de dieu mais à côté de ça je peux pas m'empêcher de me dire que le film aurait pu être mille fois plus intéressant maîtrisé et juste et qui dans la même veine que crawl finalement crawl avait le même souci c'est à dire que alexandra ja récupère des projets qui en termes d'écriture semble visiblement assez borderline assez limité et il en fait des films qui visuellement sont impressionnants et je reste encore là dessus comme sur crawl c'est un film qui est maîtrisé par un metteur en scène qui sait de bout en bout comment donner la forme la plus parfaite un film qui doit avant tout créer de l'attention et générer une attente de la part du spectateur mais où du coup l'écriture en tant que spectateur on ressort frustré on se dit que ça aurait pu être un petit peu plus maîtrisé aller dans une direction qui soit un peu plus intéressante ou tout simplement emmener des personnages dans des retranchements qui leur permettent d'avoir des vraies paraboles ou des vraies métaphores ou des vraies réflexions qui impacte réellement spectateurs et là en fait c'est très conceptuel et derrière il n'y a pas grand chose à raconter mais par contre alexandra ja en tant que metteur en scène s'éclate propose un film qui visuellement à de la gueule nous embarque vraiment dans un trip qui est prenant et qui a le temps donc là dessus y'a rien à dire en fait c'est un film qui foncièrement dans sa forme est parfaitement maîtrisé c'est juste que derrière certains vont aimer l'histoire et d'autres vont la trouver ben assez insipide il est évident que lorsqu'un auteur veut revenir aux origines même de son cinéma il se doit de prendre un vrai recul de chercher non seulement à composer une aventure un récit qui résonne comme faisant la partie intégrante de son cinéma mais amenant également une nouveauté qui cherche et exploite depuis un moment alexandra ja cherche à la fois à refaçonner son style avec ce long métrage mais cherche également à apporter une bonne dose de nostalgie en concevant un tout qui résonne comme une certaine forme de synthèse de ses idées depuis maintenant une petite dizaine d'années pour un résultat intéressant mais qui manque cruellement de finesse en termes d'écriture donc le scénario est écrit par christie le blanc christie le blanc a voulu concevoir une écriture basée autour d'un personnage féminin qui va avoir un fort potentiel immersif pour le spectateur dans le sens c'est un personnage qui dans les premières minutes ne sait pas qui elle est ne sait pas où elle est pourquoi elle est là et ne sait pas à qui parler ce qui est très intéressant parce qu'en termes d'écriture on part vraiment d'une page blanche donc le spectateur peut facilement s'identifier à cette page blanche dans le sens où il peut lui donner des caractères des émotions ou des traits auxquels il va facilement s'identifier quant à une écriture le début j'ai trouvé ça très cool ce qui me dérange c'est tout ce qui est amené au fur à mesure de l'écriture parce que l'écriture est très plate pas forcément dans le sens où il n'y a pas de retournement de situation où il se passe rien finalement il se passe beaucoup de choses dans ce film c'est juste que c'est très plat dans le sens où le film je vais faire encore une comparaison pour moi c'est obligatoire comme crawl un personnage féminin principal qui a besoin d'aller dans une direction pour réussir à évoluer à s'émanciper soit quelque chose ou en tout cas à grandir et avoir un caractère qui va se mettre en forme et ici c'est hyper frustrant de voir un film ou un personnage qui est littéralement une page blanche donc à laquelle on peut greffer tout et n'importe quoi n'a qu'une si mince évolution par rapport à la perspective que l'on donne au début du film c'est à dire que le début du film commence littéralement sur une souris perdu dans un labyrinthe qui va devoir trouver la sortie et c'est dommage de voir christie leblanc se perdre dans cette idée là et ne pas réussir à exploiter cette métaphore là et cette réflexion qui est mis en perspective très rapidement dès le début du film par le biais d'un personnage qui littéralement sort d'une peau de serpent ce qui évoque beaucoup de choses lorsqu'on sait que les souris sont les aliments préférés des serpents et plein de trucs comme ça pour moi c'est hyper frustrant en fait de voir une auteure se planter alors qu'il y a tout le matériel pour créer un truc hyper prenant leblanc compose une narration qui se repose uniquement sur la vision d'un personnage ce qui comporte comme évoqué avant à la fois une certaine forme de créativité notamment par l'enchaînement assez juste d'un paquet de retournement de situation mais également qui pêche par un manque flagrant d'immersion que ce soit par la place du personnage de lys que ce soit par la forme que prend la dramaturgie notamment dans sa conclusion ou que ce soit simplement par une immersion à demi réussi qui ne manque pas de sonner comme un peu creuse lors de sa conclusion on en ressort avec l'intime conviction que tout cela aurait pu être un peu plus fin et un peu plus subtil en termes de mise en scène indéniablement alexandra ja est un grand cinéaste c'est un cinéaste qui sait comment mettre en forme un film comment mettre en forme une tension comment mettre en forme une évolution de personnage et là dessus oxygène est vraiment un film où il cherche à se réinventer parce qu'il est dans un espace confiné à partir du moment où l'on est dans un espace confiné il faut réussir à donner du punch de l'énergie et une véritable puissance dramatique au film parce que sinon le spectateur va s'ennuyer et ce ne sont pas les réalisateurs de buried ou autres films de ce genre qui vont dire le contraire parce que clairement dans cette optique là ces films de ce genre là sont des modèles et ici ce qui est fascinant c'est qu'alexandra ja passe son temps à se réinventer en termes de mise en scène passe son temps à utiliser des gimmicks mais ne jamais se reposer sur ses gimmicks je pense à un truc tout bête il va souvent avoir tendance à montrer de plein pied le personnage de lise mais jamais ça ne vient comme une nécessité lorsqu'il le fait en termes de plan ça a toujours une puissance et ça a toujours un besoin de replacer le personnage dans un contexte et je pense notamment à une caméra qui à un moment va reculer très loin pour montrer le personnage de lise littéralement perdu au milieu d'un néant et il ya d'autres plans comme ça qui sont très créatifs il ya notamment une conversation qui va être très fort pour lise qui va être filmé avec un plan rotatif qui va passer donc du haut du du cri de l'endroit où elle est cryogénisée jusqu'à l'endroit où il ya son visage et on va faire le tour comme ça et on va passer comme ça du haut du du scaphandre oui vas-y on va appeler ça comme ça jusqu'à son visage et je trouve ça très intelligent parce que non seulement d'amener une tension dans cette séquence là c'est une très bonne idée de mise en scène et il ya ça constamment tout du long du film et ça me rappelle à quel point alexandra ja bien au delà d'être un grand cinéaste de genre c'est avant tout un grand metteur en scène inventif créatif et surtout généreux avec le spectateur ajat passe son temps à nous rappeler qu'il est un metteur en scène qui veut absolument exploiter son cadre et son espace scénique développant ce qui résonne non pas uniquement comme un bel exercice de style mais également ce qui fait l'essence même de son récit et de sa forme soit une tension omniprésente le metteur en scène français démontre bien que même s'il ne domine pas totalement son oeuvre notamment par son aventure il parvient tout de même à tenir une tension de chaque instant au coeur d'un métrage créatif et inventif qui résonne comme un pur moment de cinéma ingénieux et magnifique où l'on se laisse bercer par une réalisation totalement dominée par un auteur créatif en termes de casting au niveau des acteurs je trouve que malik zidi est très bon c'est un des rares acteurs qu'il y a avec donc l'actrice principale dans le film au niveau des voix off je dois avouer que mathieu amalric a quand même pas mal de charisme bon après c'est une voix off qui est un peu particulière et vous allez le voir lorsque vous le verrez le film c'est une voix off qui a finalement peu d'interactions avec le personnage de lise mais je trouve que sa voix porte très bien le long métrage et je trouve pour le coup que c'est vraiment les deux qui ressortent le plus parce que le reste du casting est pas si marquant que ça et pour moi il ya l'actrice principale avec laquelle je suis très mitigé à la fois j'ai pas mal d'affection pour mais annie laurent et en même temps je peux pas m'empêcher de trouver qu'elle a tendance des fois à se reposer sur des acquis un peu facile et si on est un peu là dedans c'est à dire que je la trouve pas mauvaise pas non plus hyper bonne mélanie laurent n'est pas parfaite elle n'est pas non plus complètement à côté de la plaque mais on sent qu'elle a du mal à totalement dominé son personnage et ne parvient pas à nous emporter justement tout du long du récit et du métrage au bout du compte oxygène ou aux deux est un film qui est très intéressant dans la filmographie d'alexandre rajat parce que il démontre une vraie envie de la part du cinéaste français de vouloir explorer des films où il va pouvoir laisser son imaginaire de cinéaste s'exprimer face à une caméra le problème c'est que c'est comme pour crawl sur un scénar qui repose sur pas grand chose et je pense que pour son prochain film il serait intéressant de voir qu'alexandre rajat reprenne les commandes de l'écriture pour nous proposer une histoire qui lui ressemble parce que là au rythme auquel on va j'ai peur que finalement il devienne un un metteur en scène du visuel et plus assez un metteur en scène d'histoires prenantes et pourtant c'est ce qui avait fait son cachet pendant une longue période et c'est ce qui avait fait la forme et la force de ces deux premiers films donc oxygène d'alexandre rajat j'ai envie de vous dire pourquoi pas sur netflix ça reste quand même un bon film qui dure pas très longtemps et qui est plutôt bien amené mais de là à voir certains dire que c'est le renouveau d'alexandre rajat et que c'est son meilleur film non oxygène est un bon film de là à dire que c'est le meilleur film d'alexandre rajat retourner voir la colline des yeux ou aux tensions c'est clairement beaucoup mieux une piranha 3d c'est bien à plus